Hello les dandies. L'histoire du bonnet est intéressante puisqu'elle regroupe toutes sortes de chapeaux, comme vous le voyez autour de moi en fait. Je vais donc vous parler de l'histoire du bonnet et de différents types de chapeaux, et attention aux mauvais élèves, car il y a le bonnet d'âne. Déjà durant l'antiquité, il existe des couvre-chefs dont le pilot. Ça ressemble un petit peu en fait au bonnet d'un schtroumpf. Nous avons aussi dans le même genre le pétase, et non pas le... tu as compris ? Oui, blague, super. Qui lui est un chapeau en forme de bol, un petit peu avec des ailes sur le côté parfois. Voilà, ça s'appelle la pétase. En France, pendant le XIe siècle, c'est réservé aux personnes aisées. C'est-à-dire que si t'es de la basse, c'est même pas la peine de rêver, t'auras pas de chapeau. Par contre, les paysans eux, ils ont un petit capuchon. On ne peut pas dire que ce soit l'équivalent de ceci, attendez... Que ce soit l'équivalent de ceci, puisque là, j'ai plus l'air d'un chasseur, mais c'est vraiment pas loin. Bon, et par la suite, à part les chevaliers et leurs armures qu'ils mettaient sur la tête, bon... L'histoire du bonnet n'est pas tant passionnante. C'est plutôt l'histoire des types de chapeaux qui sont intéressantes. C'est pour ça que là, il y a plusieurs types qui vont arriver. Pour les militaires, merci l'assistance technique pour la lumière, il existe le calot. Il a été fait en sorte d'être facile à mettre, puisqu'en fait, il est constitué tout simplement de deux petites bandelettes de papier sur les côtés. Et en son milieu, un soufflet qui se crée quand on l'écarte comme ça, et bim, on le met et hop, on part au combat. Mais parfois, on ne peut pas dire que ce soit réservé aux militaires, puisque en France, au lycée Stanislas par exemple, eh bien les élèves portent des calots. Finalement, c'est aussi symbolique qu'un chapeau de diplômé aux Etats-Unis. Fait rigolo, le petit bachi qui orne la tête des marins, avec le petit pompon, un petit peu comme le mien là, le petit pompon rouge, en fait, il paraîtrait que ça sert à amortir les chocs quand le bateau bouge des marins qui se cogne contre les murs. Mais pas du tout. En fait, pendant la couture du chapeau en question, il laisse sortir les fils par le dessus, et à la fin, ça forme un pompon. Rien de plus simple, mais un pompon, on peut le faire à la maison. C'est tout con. Je ne vais pas me lancer dans un tuto pompon, mais il y a des tutos sur internet. Tout le monde connaît le bonnet phrygien, qui a longtemps été le symbole de la révolution française. Mais d'où vient-il ? En fait, celui-ci est emprunté aux Phrygiens eux-mêmes, qui étaient un peuple indo-européen, et qui s'appelait les Phrygiens. Et c'est vieux, hein. Ça date de l'Antiquité, où à l'époque, les prisonniers les portaient. Voilà, un prisonnier avec un bonnet phrygien. Aujourd'hui, ça aurait l'air de rien, mais à l'époque, c'était normal. Et donc, à la révolution française, le peuple porte ce bonnet phrygien en symbole de révolution, oui, mais surtout de liberté. Le chapeau de Napoléon mérite bien sa petite histoire, non ? Vous savez, le fameux bicorne. Il est, en fait, le vieux chapeau haute forme que j'avais juste précédemment, qui consistait tout simplement à pouvoir le prendre par le petit rebord plutôt facilement. Et bien, le bicorne, c'est un petit peu le même principe. En cas de vent ou de perruques imposantes, il était plutôt facile de le tenir comme ça, tout en marchant. Aujourd'hui, pour nous, il est quand même symbole phare de Napoléon, mais il faut savoir qu'encore actuellement, à l'Académie française, il porte presque tous des bonnets bicorne. Les chapeaux, bicorne. Oui, les chapeaux. Le bonnet d'âne, symbole de honte, mais pas tout à fait, pas au début, en tout cas. À l'époque, ça désignait l'encouragement. Et l'âne étant lui-même un animal sage et savant, puisque, bon, dans l'Antiquité, il était apparenté à ça, il servait juste à le mettre sur la tête d'un élève qui devait devenir un âne. C'était un merveilleux symbole. Et puis, par la suite, l'âne est devenu quelque chose de plutôt bête et têtu. En tout cas, c'est ce qu'on en pense. Et du coup, c'était plus une sorte de punition, d'humiliation, que de mettre le bonnet d'âne à un élève. Et puisque tout le monde le voyait, il était pointé du doigt, on lui rigolait dessus, en fait. Ça allait jusqu'à ce qu'il le porte, jusqu'au lendemain. Donc, sur le chemin de l'école, jusqu'à chez lui, en restant chez lui, et le lendemain matin, il revenait avec. Mais rassurez-vous, de nos jours, c'est interdit. Le chapeau melon, lui, c'est particulier. Déjà, il faut savoir que le premier homme avec un chapeau date du XVIe siècle. En tout cas, c'est la photo qu'on a retrouvée. Peut-être qu'ils en avaient avant, on n'en sait pas vraiment grand-chose. C'est en Angleterre qu'a commencé le chapeau melon, puisqu'il servait à la base à protéger certains travailleurs ruraux avec une coque un peu plus solide que ce qu'ils avaient avant. C'est Thomas et William Bowler qui ont eu l'idée d'inventer le chapeau melon, puisque Bowler veut dire melon en anglais. En Angleterre, donc, le symbole de respectabilité la plus connue, vous devez le connaître, c'est le petit chapeau melon, la petite moustache et le petit costume trois pièces ou le nœud papillon. Voilà, comme par exemple, Hercule Puero, mon ami, que lui, par exemple, je vais en parler la semaine prochaine dans le Tea Time. Mais un tout petit peu de patience, je vous tease un truc à la fin, ça va arriver. Bon, il y en avait des chapeaux, et comme je vous ai dit, je ne pouvais pas parler de tous les types. Bon, et pour le Tea Time de la semaine prochaine, je vous tease un petit peu, attendez. Je ne tournerai ni dans ma chambre, ni dans ma maison, ni dans mon immeuble, ni même dans la rue. Je vous laisse vous faire vos propres hypothèses, et je vous dis à samedi prochain. En tout cas, là, tout ça, j'espère, en tout cas, je le pense, c'est une vraie story de Dandy. Non, là, vraiment, les chapeaux !